Le vieux port, des passants qui prennent des photos, que se passe-t-il, y a-t-il une star à bord ? Non, la star, c'est lui, c'est le bateau, le bateau du futur. C'est dans l'air du temps, les voitures électriques, la mort du diesel, enfin bon. Il semblerait que ce soit un bateau de nouvelles technologies, on a l'impression. Qu'est-ce que vous en pensez ? C'est bien, c'est un moderne. Vous êtes à bord d'Energie Observer, qui symbolise le futur de l'énergie, une énergie décarbonée, digitalisée. On a plusieurs sources d'énergie renouvelables. On a du solaire, on a de l'éolien, on a même de l'hydrolien. Un catamaran propre, intelligent. Voici un aperçu des 180 mètres carrés de panneau solaire. Et s'il fait nuit, s'il fait gris, et qu'il n'y a même pas de vent, alors l'électrique et l'hydrolien prennent le relais. Après avoir longé les côtes françaises, le navire part pour un tour de Méditerranée. Un périple de 8 mois, une expédition scientifique au sein d'une mer fermée et fragile. C'est le lieu où on peut mesurer le plus facilement l'impact de l'homme sur son environnement. C'est trois continents, 23 pays riverains, avec des niveaux de développement très disparates, bien évidemment. Donc ça en fait une sorte de laboratoire, on va dire, du changement climatique. Lors de ces escales, l'équipage ira à la rencontre de ceux qui innovent pour mettre en valeur les initiatives. Notre but à nous, c'est de produire des films, des contenus pour les réseaux sociaux. Ce qu'on veut, c'est faire rêver les gens pour les sensibiliser. Pour apercevoir le bateau du futur, c'est déjà trop tard. Il s'en est allé, sa mission a commencé.